Après un match allé très décevant de la part du PSG, le club se déplaçait sur la pelouse du Barça pour essayer de décrocher son billet pour la demi-finale. Après un match très très intense et plein de rebondissements, on a donc une victoire 4-1 du PSG qui se qualifie pour les demi-finales et donc c'est parti pour le débrief de ce match là. Le visage qu'a montré le PSG est un visage qui m'a beaucoup plu sur ce match là parce que dès le début du match, le PSG a totalement dominé le Barça. Ils ont mis beaucoup d'intensité que ce soit dans leurs attaques offensives, que ce soit défensivement aussi, que ce soit dans les duels, dans le pressing, c'était très très bien. Au niveau du pressing, on a un bloc qui a été très très haut et un pressing très intense qui a été mis dès le début du match. Et ça fait plaisir à voir parce que ça montre que le PSG avait envie de jouer ce match là, avait envie d'aller chercher un résultat. Et très souvent c'est ce qui manque au PSG. Là forcément s'ils voulaient se qualifier, ils n'avaient pas forcément le choix. Mais c'est vrai que voir un PSG jouer avec ce visage là, ça fait toujours plaisir. Et donc je voulais souligner ce point là parce que oui, le PSG a dominé le Barça à 11 contre 11. Le PSG a réussi à totalement annihiler Lewandowski. Hernandez surtout a très bien géré ce joueur là. Donc pour moi c'était un très beau visage qu'on a vu, une très belle équipe avec de très belles attentions. Bien sûr tout n'était pas parfait parce que malgré cette domination et malgré la présence devant le but, pour moi le PSG n'a pas pris assez sa chance devant les cages du Barça. Parce que si on regarde au début du match, avant d'être mené 1-0, le PSG a eu énormément 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 d'occasions. Soit les centres étaient ratés, soit c'était des bons centres mais il n'y avait personne dans la surface de réparation pour les récupérer. Soit les tirs étaient totalement ratés. Donc pour moi dans ce sens là, il y a eu beaucoup de ratés qui auraient pu être préjudiciables au PSG. Et avec les joueurs qu'ils ont devant, avec la qualité qu'ils ont devant, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver au PSG. Et Mbappé sur ce match là, même s'il marque deux buts en fin de match, en deuxième mi-temps en tout cas, je l'ai trouvé quand même assez transparent. Notamment sur cette première mi-temps où on aurait eu besoin de sa qualité devant la cage à ce moment là et où il n'y était pas. Au final, à cause de ça, à cause de ce manque d'opportunisme devant la cage, ils permettent au Barça de mener 1-0 assez tôt dans le match. Alors que le Barça n'avait pratiquement pas touché le ballon, qu'il n'avait eu zéro occasion de tir avant ce but. Donc pour moi, il y a une grosse amélioration à faire sur ce point là, où il faut être plus efficace devant le but pour éviter de le regretter après. Le deuxième point à améliorer pour cette équipe, c'est la défense pour moi. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la défense centrale, ça a quand même bien marché. Parce que Lucas Hernandez, comme je l'ai dit, a très bien contrôlé Lewandowski. Marquinhos, en fin de match, a sauvé des balles absolument cruciales, des tirs absolument cruciaux de la part du Barça. Donc pour moi, la défense centrale, zéro problème. Le problème, c'est les latéraux qui n'ont pas du tout fait un bon match défensivement. Offensivement, ça allait, mais défensivement, c'était plus compliqué. Sur le but du Barça, Nuno Mendes et Hakimi sont totalement à la faute. Totalement Donnarummo aussi, j'en parlerai ensuite. Mais pour moi, les deux joueurs doivent faire mieux sur leur action. Nuno Mendes est trop passif, laisse trop la mine Yamal jouer. Il défend en reculant sans essayer d'attraper le ballon. Il ouvre le jeu à la mine Yamal. Donc pour moi, il est totalement coupable. Hakimi est en retard aussi. Il laisse complètement Rafinha tirer. Pour moi, il est aussi responsable. Et Donnarummo, bien sûr, sur le match aller-retour, Donnarummo n'est absolument pas irréprochable. Ses placements sont très bizarres pour moi. Ses sorties dans les airs sur corner sont très bizarres aussi. Je ne retrouve pas le Donnarummo qu'il y avait à l'Euro avec l'Italie en 2020. Pour moi, c'est un gardien qui est un peu perdu dans ses cages. On a l'impression que soit il oubliait qu'il était gardien et que donc il devait empêcher le ballon de rentrer. Soit qu'il n'a plus du tout la notion d'où est sa cage, d'où il doit se placer dans l'espace. En tout cas, pour moi, Donnarummo, je trouve que c'est très compliqué en ce moment au PSG. Ça reste un bon gardien, je pense, mais en ce moment, c'est compliqué. Malgré ses défauts, grâce à certains joueurs, le PSG a réussi à gagner cette rencontre et à se qualifier pour les demi-finales. Sur cette partie de vidéo, j'aimerais souligner l'apport de trois joueurs. Le premier joueur, forcément, obligé d'en parler, c'est Barcola, qui a été pour moi l'homme du match. Parce que c'est grâce à lui que le carton rouge du Barça a été donné. C'est grâce à lui que le premier but a été marqué. Ses décalages, sa vitesse ont été absolument cruciales pour le PSG. Donc pour moi, oui, c'est vraiment lui l'homme du match. C'est lui qui a réussi à créer des décalages même avant que les buts soient marqués. Mais pour moi, c'est vraiment lui qui a apporté cette équipe. On a vu que son jeu avec Vitinha a beaucoup apporté aussi. Ses décalages sur le côté, ses cours sur le côté. Tout a été fabuleux de son côté. Je pense qu'avoir un joueur comme ça, à cet âge-là, ça peut être très bien pour le développement du PSG dans les années qui arrivent. Donc pour moi, oui, Barcola, homme du match. Le deuxième joueur que je voulais mettre en lumière, c'est Lucas Hernandez. Parce que même si à la fin du match, il a fait quelques erreurs qui auraient pu être compliquées à gérer pour le PSG, ça n'a pas eu d'incidence. Donc pour moi, je voulais le mettre dans un des meilleurs joueurs de cette équipe. Parce qu'il a complètement contrôlé Lewandowski. Ce qu'il n'avait pas forcément fait au match allé. Mais sur ce match-là, c'est incroyable le travail qu'il a fait. Il a complètement annihilé toute chance de jouer avec lui. Et ça a participé au fait que le Barça avait beaucoup de mal à développer son jeu. Donc pour moi, je voulais le mettre dans cette catégorie d'homme du match. Et le troisième joueur, je voulais mettre Marquinhos. Parce qu'on ne l'a pas forcément vu pendant 70 minutes, je vais dire. Parce que le Barça n'a pas eu beaucoup de ballon et donc pas beaucoup d'occasion de marquer. Mais à la fin du match, ça a été lui qui a réussi à rattraper les erreurs de Lucas Hernandez, par exemple, comme je le disais. C'est lui qui a réussi à garder l'avantage du PSG et a permis au PSG de passer une fin de match un peu plus tranquille. Donc pour moi, oui, il fait partie de ces hommes du match qui ont beaucoup aidé le PSG, surtout en fin de match. Pour conclure cette vidéo, je vais parler un peu du Barça qui a été très en difficulté sur ce match-là dès le début du match. Ils ont donc fini à 10 contre 11 très tôt en première mi-temps. Mais même avant ça, même avant le carton rouge d'Arujo, on a vu un Barça ultra dominé qui n'arrivait pas trop à poser le pied sur le ballon, qui n'arrivait pas à développer son jeu. Comme je l'ai dit sur le premier but, c'est la première fois qu'ils s'approchent de la surface du PSG. Donc pour moi, on a vu un visage un peu étrange du Barça. On aurait pu confondre le Barça avec le PSG parce que c'est vrai que le PSG a plus tendance à déjouer comme cela. Mais ça a été compliqué, une soirée très compliquée pour eux. Parce qu'en plus, à partir du moment où ils ont eu le carton rouge, j'ai l'impression que tout le monde a lâché le match. Que ce soit le coach, les coachs adjoints qui se sont tous les deux pris un carton rouge. Que ce soit les joueurs qui ont fait des erreurs de plus en plus bêtes. Là, je parle de la faute qui amène le pénalty. C'est une erreur qu'il n'y a pas à faire normalement. Ça a été compliqué parce que oui, on a l'impression qu'en reprise de mi-temps, le Barça a complètement perdu la tête. Pas aidé par le comportement du coach, je pense. Parce que quand tes joueurs sont en difficulté, voir un coach s'énerver, commencer à insulter des gens, à taper dans le matériel qu'il y a autour de lui, ça n'amène pas beaucoup de sérénité à tes joueurs. Mais voilà, ça s'est un peu arrangé à la fin du match où le Barça a quand même eu une ou deux grosses occasions. Ça aurait pu très bien faire un match nul à la fin du match et partir en prolongation. Mais sinon, j'ai l'impression que le Barça a un peu lâché le match en reprise de deuxième mi-temps. Je trouve ça dommage parce que je pense que même à 10 contre 11, il y avait largement la possibilité de pouvoir soit conserver le score et aller décrocher une séance de tir au but, soit aller marquer au moins un but de plus pour assurer un peu derrière. Je pense que dans cette situation, Xavier n'a vraiment pas aidé son équipe. Tu ne peux pas agir comme ça quand tu es coach dans un match aussi important, quand tes joueurs sont déjà en difficulté. Mais voilà, je pense que le PSG a quand même beaucoup mérité sa victoire et sa qualification. La demi-finale se jouera face à Dortmund. Ça va être encore un match compliqué, mais on a le temps d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada